Je fais cette vidéo un petit peu arrache pour vous demander quelles sont vos attentes sur cette chaîne. J'en ai souvent parlé, enfin, j'ai souvent posé la question, mais comme il y a très très peu de personnes qui me répondent, j'ai besoin d'avoir votre avis pour savoir d'où elle est. Parce qu'en fait, je me posais la question de savoir si... Bon, moi, je m'intéresse beaucoup à la pratique de médecine douce, pas seulement pour la maladie chronique, mais c'est sûr que ma vie avec la maladie a fait que je suis plus intéressée à essayer de trouver des solutions naturelles plutôt que d'avoir affaire à recourir à chaque fois au traitement allopathique. Mais voilà, donc, le fait de la maladie, je me reviens beaucoup vers la pratique de médecine douce, mais pas seulement. Enfin, je pense que ça a joué, forcément. Mais ce n'est pas que les personnes qui ont eu souffle de maladie chronique, qui s'intéressent à l'incupression, à la psychologie plantaire, à la palmer, etc. Et donc, je suis intéressée pour vous présenter ce que je sais par rapport à ça. Et en même temps, j'ai envie de continuer à vous parler de la vie avec la psychologie en plaques et finalement partager les réflexions que je peux avoir. Par exemple, là, je dois quitter les lieux parce que c'est une grande maison qui a porté à mon père, qui est placée sous du tête, bientôt. Et moi, au fond de moi, je lui disais, ben oui, c'est dur de quitter cette maison où j'ai vécu toute ma vie, finalement, où j'étais avec mes parents. Et j'aurais l'impression de quitter ma mère en partant. Et en même temps, c'est normal que le changement fasse peur. Et en même temps, ici, ça devait impossible parce que ce n'est pas du tout adapté à un handicap. Enfin, pas du tout, un petit peu maintenant, quand même. On a mis des volets électriques, on a posé un escalier, mais ça a été fait un peu à l'arrache, quoi. Et au final, je serais mieux dans un endroit plus petit. Mais c'est difficile parce que je lui dis, ben, une fois que c'est vendu, c'est vendu, on ne va pas revenir en arrière. Donc, ça me fait pas mal qu'on berger et je me sentais un peu triste, quoi, de me dire, ben, c'est à cause de l'un handicap. Et en même temps, c'est aussi le fait que je n'ai pas d'argent, je ne voudrais pas racheter la maison à mon père. Et puis, même si je le pouvais, est-ce que ça serait une bonne idée ? Voilà, donc, toutes ces réflexions-là, il y a plein d'autres réflexions qu'on se fait sur la maladie, sur l'évolution de la maladie possible, sur tout ce qu'on ressent. Et je lui disais, où est-ce que je vais parler de tout ça ? Est-ce que je continue sur cette chaîne-là ? Ou bien est-ce que je fais vraiment deux chaînes séparées, distinctes ? C'est ma chaîne Christy Bourilly, qui est le socle à la base, quand on s'inscrit sur Google avec son prénom et son nom de famille. On a une chaîne YouTube, et après, j'ai commencé à en créer d'autres, et donc chez Christy Bourilly. Et donc, je me disais, je vais se séparer, je fais Christy Bourilly, où je continue à parler avec moi. Et je veux qu'il y ait des réflexions que je partage. Et puis, à côté de ça, des vidéos beaucoup plus ciblées vers ce que vous, vous voudriez voir. Et voilà, donc je m'interroge, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais comme ça, ou est-ce que je continue avec une seule chaîne, et finalement, vous en fichez ? Je pense qu'il y a des gens qui sont venus depuis que j'ai fait la vidéo en commun avec Francis, par rapport à la pointe des médecines douces. Et peut-être que ces personnes-là, elles ne veulent voir que des vidéos par rapport à la répression dans la physiologie, et qu'elles s'en fichent de ma vie avec Ascot en plaques. Voilà, donc je vous demande, répondez-moi. Et puis, j'agirai en conséquence. Voilà. Voilà. Je vous dis à bientôt.